On peut jouer dedans pas toutes les notes de la gamme, on ne peut jouer que les harmoniques naturelles. Donc en fait, on peut jouer 14 notes différentes sur 3 octaves. Alors qu'avec un autre instrument, on peut jouer plus de 36 notes sur 3 octaves. Alors, comment on fait la différence des hauteurs de son ? Alors déjà, comment on fait le son ? Tiens, ça c'est une bonne question. Alors il y en a qui croient qu'on chante dans l'instrument. Non, on ne chante pas dans l'instrument. On souffle dans l'instrument, mais on ne souffle pas que de l'air. On ne souffle pas comme ça, parce que ça ferait du vent. Tiens, t'as vu, j'ai soufflé, il y a une petite brise qui s'est levée, ça rafraîchit, ça fait du bien. Alors, il faut vibrer les lèvres pour créer une vibration, comme ça. Essayez de faire, vous. Voilà, ça marche, dis donc. Alors tout à l'heure, ceux qui voudront, pourront venir essayer de souffler dans l'instrument. On est à votre disposition pour ça, il n'y a pas de soucis. Donc quand on fait cette vibration, la fréquence de la note est établie, et l'instrument, il ne sert uniquement d'amplificateur, et puis pour donner la couleur du son. Et puis plus on va vouloir monter dans l'aigu, plus on va mettre de l'air, de la pression d'air, et plus on va pincer les lèvres. Et puis plus on va vouloir faire des notes graves, grave, comme ça, moins on va serrer les lèvres, et moins on va mettre d'air. Voilà. Donc ça, c'est un peu la technique instrumentale. Alors ne croyez pas non plus que, parce que vous savez faire... que vous allez être des virtuoses tout de suite. Ça demande quand même un peu de travail, comme tout instrument de musique. Alors maintenant, on va vous jouer une pièce traditionnelle suisse, de Lucas Schmitt, qui s'intitule... West... 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 Alors on a un spécialiste. Ça s'intitule... L'hymne de la Suisse romande. West Schweitzer chorale, ja. Calme. Voilà. Alors Alain, il s'appelle Alain, le monsieur qui a le chapeau. Enfin, il y en a tous les chapeaux, les messieurs, mais le monsieur qui vient de parler s'appelle Alain, et c'est le seul franco-suisse qu'on a...